De retour sur notre Morpion, on va faire en sorte de rajouter le fait de pouvoir saisir à plusieurs reprises les cases dans lesquelles on veut placer nos jetons et réaliser également l'alternance entre le joueur 1 et le joueur 2. Pour faire cela, on va déclarer une variable qui va contenir le numéro du tour, c'est-à-dire en réalité le joueur qui jouera. Au tout départ, ce sera le joueur 1, c'est pourquoi j'ai mis 1. On va également rajouter une variable qui va contenir l'information si le jeu est terminé ou non. On l'appelle fin et on l'initialise à la valeur false, c'est-à-dire qu'au démarrage, le jeu n'est pas terminé. Maintenant, il reste à réaliser notre boucle pour justement réaliser des saisies à la suite. On va faire while différent de fin, c'est-à-dire que tant que fin ne sera pas égal à true, on va boucler et on va réaliser les actions de saisie. C'est-à-dire que je remets ce que j'ai mis là. Je vais par contre laisser le affiché gris, le tout premier, au-dessus. Sinon, on aura deux fois l'affichage avec le affiché gris qui est à la fin de la boucle. Pour le moment, ici, on va boucler à l'infini et on va réaliser nos saisies. On va juste faire en sorte ici de rajouter le nom du tour en mettant la variable tour. Pour passer au deuxième joueur, on va simplement tester une fois qu'on aura joué. If tour triple égal à 1, dans ce cas-là, on mettra tour avec la valeur 2. Et sinon, on fera tour qui prendra la valeur 1, c'est-à-dire qu'on sera au tour 2, tout simplement. J'aurais pu également écrire cela avec une ternaire en faisant tour triple égal à 1. Ça, c'est le test. Je mets un point d'interrogation. Si c'est le cas, on dit que tour est égal à 2. Si ce n'est pas le cas, on met deux points et on dit que tour est égal à 1. Donc ça, ça revient exactement à la même chose. Maintenant, on va tester et regarder ce que cela donne. J'exécute mon programme à nouveau. Je vais agrandir un petit peu. Je vais saisir ma première case en ligne 2, en colonne 2. J'ai bien la croix et je vais placer mon deuxième joueur en ligne 1, colonne 1. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien en rond. Je peux continuer à jouer en mettant en ligne 2 et en colonne 1. J'ai à nouveau une croix. Vous voyez, donc je suis capable maintenant de jouer sans m'arrêter au jeu. Il n'y a aucune vérification qui est faite, bien entendu, pour le moment. On va maintenant vérifier si la position qui est saisie par les joueurs est valide ou non. Pour qu'elle soit valide, il faut que ce soit dans la grille et qu'il n'y ait pas déjà un jeton à l'endroit où on a fait notre saisie. Pour faire cela, on va déclarer une nouvelle fonction qu'on va appeler vérification et qu'on va utiliser dans le main au moment de notre saisie. Donc une fois qu'on aura réalisé notre saisie. Je vais déclarer ma variable déjà position OK que je vais initialiser à false. De base, on va considérer que la position n'est pas bonne. Et on va dire tant que la position n'est pas bonne, dans ce cas-là, on recommencera notre saisie. Et on ne fera le placement, c'est-à-dire cette action-là, le placement du jeton, qu'après que la position soit bonne. Donc je réalise ma saisie et il va falloir vérifier est-ce que c'est OK. Je vais donc dire position OK va prendre la valeur de la vérification, donc la fonction que nous allons créer. On va y envoyer les deux informations, ligne saisie, colonne saisie, et on va même lui envoyer le tableau, c'est-à-dire morpion. Si la position est bonne, on pourra sortir de cette nouvelle boucle. Si elle n'est pas bonne, on affichera également un message pour indiquer que la position n'est pas bonne et qu'il faut recommencer la saisie. Donc pour faire ça, on dit si position est égale à false, ici, on affiche console.log. On va mettre quelques étoiles, choisir une position valide. On peut remettre quelques petites étoiles. On va déjà déclarer notre nouvelle fonction, verif position. Je vais la mettre en dessous de l'affiché gris. Alors par contre, on fait attention de bien prendre le même nombre de paramètres. Donc je mets function, je mets le nom de la fonction. Et pour le moment, on va faire return false. On va relancer notre programme et regarder ce que cela donne. J'exécute. Je peux choisir la position 2 et la colonne 2. Et il nous dit position OK n'est pas définie. Alors on a un petit problème. Effectivement, parce qu'ici, je n'ai pas écrit ce qu'il fallait. Voilà, je peux relancer. On remet les valeurs. Et il nous dit, vous voyez, la position n'est pas valide. Alors il y a quelques petites erreurs. Là aussi, ce n'est pas très grave. Mais vous voyez, on a bien ce message qui apparaît. Et il nous redemande de la saisie. Alors bien sûr, c'est parce qu'on a fait un return false. En l'occurrence, la position était bonne. Mais pour le moment, on n'a pas encore codé le corps de cette fonction. On va justement le faire. Et pour vérifier si la position est valide, on va déjà tester si, au niveau de la ligne saisie, on est bien supérieur à 0. Supérieur ou égal à 0. Et que ligne saisie est bien inférieure ou égale à 2. C'est la ligne 3 mais à l'indice 2. Et il va falloir également vérifier si colonne saisie est supérieure ou égale à 0. Et que colonne saisie est inférieure ou égale à 2. De la même manière. Donc ça, c'est la première chose. Il faut que ces conditions-là soient respectées. C'est-à-dire qu'on est à l'intérieur de la grille. Une fois qu'on est à l'intérieur de la grille, il faut également s'assurer que la place est disponible. C'est-à-dire que morpion ligne saisie moins 1 de colonne saisie moins 1. est triple égal à 0. C'est-à-dire un emplacement vide. Si c'est le cas, on peut faire directement un return true. Et si ce n'est pas le cas, on fait un return false. Vous voyez qu'ici, je ne mets pas d'accolade puisqu'on n'a qu'une seule ligne à chaque fois. Donc je peux le faire directement ainsi. Je peux également, au lieu de faire un if, retourner directement le résultat de cette expression qui est effectivement un test. Donc là, je n'ai pas besoin de faire plus. Si j'inscris ça, ça va me retourner true ou false. Il reste à tester si cela fonctionne. Donc je vais relancer mon programme. On va dire qu'on veut placer en position 2, ligne 2. J'ai bien réussi à poser mon élément. Je vais tester de mettre pour mon deuxième joueur en ligne 1, colonne 1. Je n'ai pas de problème non plus. Maintenant, je veux que mon premier joueur essaie de positionner en ligne 1, colonne 1. Et normalement, ça devrait crier. Ce qui est bien le cas, il me dit que ce n'est pas bon. Je vais essayer maintenant de rajouter en ligne 1, mais en colonne 2. Et je vois bien que là, j'ai pu rajouter ma croix. Je vais également tester de rajouter un élément à l'extérieur de la grille. En ligne 4 et en colonne 2, par exemple. Donc il me dit que ce n'est pas bon. Et si je teste en ligne 2, colonne 4, à l'inverse, là également, il me dit que ce n'est pas bon. Si je mets moins 1, 2, il me dit que ce n'est pas bon. Si je mets 2, moins 1, il me dit que ce n'est pas bon. Je viens de faire l'ensemble des tests pour vérifier que mon programme fonctionne. Je vais enfin réessayer de rajouter dans la grille et vérifier que c'est toujours bien le joueur 2 qui est en train de positionner son élément. On va mettre en ligne 1 et en colonne 3. Alors il nous dit là que ce n'est pas bon, ce qui n'est pas normal. Alors je viens de comprendre l'erreur. C'est tout simplement qu'ici, j'ai mis inférieur ou égal à 2. Mais non, c'est effectivement inférieur ou égal à 3 puisque ce qu'on a dit, c'est que l'utilisateur saisissait entre ligne 1 et ligne 3 et que du coup, c'est le programme qui en fait fait la réduction. Et là, c'est pareil, c'est ligne saisie supérieure à 1 et colonne saisie supérieure à 1. Il faut bien distinguer la différence entre ce qui a été saisi par l'utilisateur de ce qui a été positionné dans le tableau. C'est-à-dire par rapport à l'indice de celui-ci. Parfois, c'est un petit peu difficile de manipuler ces tableaux si on oublie cette règle que l'indice commence à 0. Je tente de relancer. Donc on va remettre des éléments. Je vais essayer de placer maintenant à l'indigne 3 et à la colonne 1. Et là, c'est bien le cas, vous voyez, j'arrive bien à placer l'élément. Dans la prochaine vidéo, nous faisons en sorte de terminer ce programme. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...